A popularisé le concept de média mensonge, pouvez-vous m'expliquer ce que c'est ? Un média mensonge, c'est une manière de manipuler l'opinion. Moi j'ai travaillé ça dans ce que j'appelle la propagande de guerre, qui est un concept qui vient de l'historienne Anne Morelli, qui a étudié l'histoire notamment de 14-18. Et la propagande de guerre, ça consiste à manipuler une opinion. Si on est aux Etats-Unis ou la France, et qu'on décide de faire une guerre contre un pays, on ne va évidemment pas dire qu'on veut voler son pétrole, son gaz, ses richesses, on veut contrôler la zone stratégique, ça on ne peut pas dire. Et donc on va dire qu'on vient pour la démocratie, pour protéger les minorités, pour émanciper les femmes, contre le terrorisme, ça c'est le prétexte parfait, parce que s'il n'y a pas de terroristes quelque part, on en a quelques-uns et le prétexte est tout trouvé. Et donc la propagande de guerre, pour moi, ça se caractérise par le fait de toujours cacher les intérêts économiques, de toujours cacher l'histoire, c'est-à-dire le rôle que les puissances coloniales ont joué dans certaines régions pour diviser, pour régner, pour dresser les peuples les uns contre les autres et garder le contrôle. Ça se caractérise par démoniser l'adversaire, c'est-à-dire présenter des images de préférence qui le montrent comme un monstre, comme un grand danger, etc. Inverser l'agresseur et l'agressé, meilleur exemple, Israël et la Palestine, on n'arrête pas de nous dire que les Palestiniens attaquent Israël, c'est quand même curieux, Israël les a chassés de leur pays, donc c'est lui l'agresseur. Et le cinquième principe de la propagande de guerre, c'est monopolisier le débat, c'est-à-dire empêcher, vous savez quand il y a une guerre, il y a toujours forcément au moins deux avis, et donc un spectateur devrait entendre les deux avis pour se faire son opinion. Et nous, à la télé, on a un seul avis, il n'y a pas de débat contradictoire, il faut toujours être pour la guerre, c'est patriotique, c'est humanitaire, et donc voilà, ces cinq principes de la propagande de guerre, c'est ça qu'il y a derrière ce que j'ai appelé le média mensonge. Je ne veux pas dire par là que les journalistes sont tous poris, je veux dire que le système des médias auxquels nous sommes soumis en France, en Belgique, aux États-Unis, c'est un système qui, comme le disaient Herman et Chomsky dans ce livre « Fabriquer un consentement » que nous avons réédité là, et qui, à mon avis, le livre qui explique le mieux les problèmes des médias en Occident, il disait, voilà, les médias ne sont pas là pour informer le public, mais pour lui faire accepter les décisions, les choix, les stratégies des gouvernements. – D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner d'ailleurs un exemple ? Est-ce que la Libye peut être un exemple ? J'en ai, dans mes livres, donné des exemples tout pleins. Et il y a une chose qu'il faut remarquer, c'est qu'aucun des journalistes de ces journaux télévisés, de ces grandes émissions d'information, aucun de ces médias n'a accepté un débat contradictoire sur les exemples que je donnais de médias mensonges. Dans le cas de la Libye, on nous a dit que Kadhafi faisait bombarder, mitrailler la population qui manifestait, qui avait 6 000, 10 000 morts, tous les jours les chiffres gonflaient, et en réalité c'était une invention complète. Et l'ancien ambassadeur de France, des représentants d'Amnesty, pas du tout favorables à Kadhafi, ont dit que non, ça ne s'était absolument pas passé, c'était un total fake news. Et donc maintenant, tous les professionnels le savent que ça ne s'est pas passé, et personne ne le dit au public. Personne ne dit, on vous a manipulé, on vous a embarqué pour approuver la guerre de Sarko, alors qu'il y avait un problème, il y avait des affrontements limités, des morts des deux côtés, et tout ça pouvait et devait se résoudre par la négociation. Et ça, ça a été refusé, parce que le but n'était pas d'aider les populations, le but de Sarko, Juppé, Hillary Clinton, etc., était de faire main basse sur l'argent, sur le pétrole de Kadhafi, sur ses réserves en argent, un pays qui n'était pas endetté, c'est extrêmement rare, qu'on ne pouvait pas faire chanter, et un pays qui servait de banquier alternatif, de FMI alternatif, pour les pays africains qui voulaient échapper au chantage, justement, du FMI, de la Banque mondiale, des multinationales, et qui leur faisait un développement. Donc on a vraiment tué un peu un sponsor de l'Afrique en l'assassinant, ce qui était le plan depuis le début. Donc la campagne de Libye, c'est vraiment un festival de fake news, et la grande question, c'est pourquoi les journalistes qui ont fait ça refusent qu'on en débatte et qu'on en discute maintenant ? Pourquoi il faut tourner la page et oublier ce qui s'est passé ? Alors que les résultats sont catastrophiques. On nous avait dit, on va apporter la démocratie, c'est quand même rigolo. En Libye, maintenant, vous avez deux ou trois ou quatre gouvernements, vous avez la chasse aux Noirs, la chasse aux immigrés, la chasse aux femmes, vous avez de l'esclavage, c'est un foyer de terrorisme. Donc c'est catastrophique, l'intervention de l'Occident. Donc vous estimez que les médias occidentaux, en général, sont assez suivistes dans la politique étrangère de leur pays ? Je ne vais pas dire qu'il n'y a que les médias occidentaux qui font ça. Je pense que c'est quelque chose qui se produit un peu partout. Mais moi, je travaille là où je vis, sur ce que je lis, ce que je vois, ce qui influence les gens qui sont autour de moi. Donc je pense que dans chaque pays, c'est quelque chose qui doit être fait. Mais effectivement, les médias occidentaux sont plus que suivistes, ils sont complètement intégrés. On va revenir aussi sur votre parcours.